Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour, bienvenue sur le plateau du business live pour cette quatrième édition. On va aborder le thème suivant, booster la confiance et la performance de vos équipes, les secrets d'un centre d'entraînement réussi. C'est ça, s'entraîner, performer, triompher pour viser l'or et créer des champions, c'est l'objectif de business aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Stéphane, merci Stéphane d'être là avec nous. On va rapidement se présenter avant de commencer cette émission. Moi, c'est Marie-Laure, toujours l'animatrice depuis quatre émissions du business live, marketing manager chez business. Et aujourd'hui, je vais laisser Stéphane se présenter. Qui es-tu chez business ? Et bien, c'est le sujet également. Ravi d'être avec toi pour passer 45 minutes, puis d'être avec nous tous pour parler en effet d'un sujet qui me passionne, qui est le sujet de l'entraînement en situation professionnelle. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion dans différents univers de pouvoir tester des choses. Et puis, j'ai 9 ans chez business déjà, directeur de tout notre pôle client et ravi en effet de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui me passionne et qui passionne business. business. Ah, business. Qui est business parce que finalement, on travaille pour la même entreprise. Et aujourd'hui, c'est Stéphane qui est chargé de vous présenter un petit peu l'entreprise. Vas-y, super. Bon, quelques mots. Le business déjà, c'est un organisme de formation. Voilà. Un qui exécute tout un tas de parcours depuis 2007 maintenant. Donc, ça fait 17 ans. 17 ans qu'on conseille, qu'on conçoit, qu'on déploie des parcours de formation pour répondre avant tout aux ambitions de nos clients, plutôt des clients de grands comptes. Et puis, avec une ambition, c'est des parcours engageants, des parcours impactants. On va parler beaucoup d'impact pendant ces 40 minutes. Et en quoi finalement, l'entraînement peut aller générer de l'impact. Des parcours ludiques aussi parce que ça reste de la formation. C'est des moments clés dans la vie d'un collaborateur. Vous l'avez compris, on est plutôt sur des notions de formation continue chez business. Et puis, concernant toutes les équipes qui m'entourent, on essaye de résumer ça assez facilement en disant que notre job, c'est de conseiller nos clients sur l'art de faire les bons mix, les bons mix pédagogiques. Plutôt du collectif ou plutôt de l'individuel ? Plutôt du présentiel ? Plutôt du distanciel ? Ah, gardons le secret pour après, Stéphane ! Plutôt du digital ? C'est toutes les questions qui taraudent aujourd'hui les interlocuteurs métiers ou formations qu'on a au quotidien. Et voilà, et tout ça, on l'a mis dans la formation nouvelle génération à impact. Et un de ces ingrédients de cette formation nouvelle génération, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement en situation professionnelle et ce qui va nous occuper sur les 30 minutes, 40 minutes à venir. Voilà, vous savez tout. Moi, j'ai une petite question du coup. Quand on parle d'impact, on a forcément des chiffres. On entend peut-être chiffres, tu vois. Et je me dis, il y a un chiffre qui est souvent revenu quand on prépare l'émission entre les deux, c'est 94%. Est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, ce que dévoile ce chiffre et surtout ce qui se cache derrière ? Oui, mais bon, forcément, comme tout sujet, on le prépare. Et puis, l'avantage de faire ces lives, et on le fait là depuis plusieurs mois tous ensemble, c'est aussi prendre un peu de recul sur ce qu'on fait au quotidien. Et en l'occurrence, depuis 17 ans, puisque ça fait 17 ans qu'on fait chez Business de l'entraînement en situation professionnelle. Les premières modalités, j'y reviendrai, sont le cœur de métier de Business. Ces 94% ont regardé, j'ai regardé avec les équipes, sur 2024, le niveau de satisfaction aujourd'hui de nos apprenants sur des modalités d'accompagnement en individuel, donc du training individuel. On a 94% de nos apprenants qui se disent très satisfaits aujourd'hui du temps consacré à la formation et ce que ça leur a apporté, est-ce que ça a eu comme impact dans leur quotidien. Donc, très satisfait, ça veut dire quoi ? Concrètement, pour ceux qui connaissent un peu les enquêtes qu'on peut tous mener, là, par-ci, par-là, de NPS ou autre, c'est 9 ou 10 sur 10. C'est ça qu'on vient chercher. C'est nos fameux promoteurs. Et on va revenir sur le pourquoi de ce chiffre-là, parce qu'on a des verbatimes, on a réussi à l'analyser, et c'est ça aussi qu'on veut et que j'ai envie de vous partager avec vous, là, aujourd'hui. On s'entend sur la notion d'impact aujourd'hui et sur comment on y arrive sur tout. Tout à fait. Stéphane, on y va ? On rentre dans le vif du sujet ? Allez, c'est parti. Moi, j'ai une première question, finalement, parce qu'on parle de centre d'entraînement, et pourquoi, aujourd'hui, il est indispensable ou il est préférable de déployer un centre d'entraînement en interne ? Et pourquoi, finalement, en deux mots ? Pourquoi et pourquoi ? Oui, oui, oui. Toujours qu'on a un peu de hauteur. C'est ça. Pourquoi s'entraîner ? Et donc, derrière, pourquoi déployer un centre d'entraînement, ce centre pour en prendre différentes modalités ? Un, je pense que c'est la réponse la plus classique, mais ça commence par ça. Les boîtes qu'on a accompagnées et celles qu'ils déploient derrière nous, c'est déjà pour faire progresser, tout simplement, leurs collaborateurs sur des gestes métiers. Je fais souvent le parallèle avec d'autres univers, le pur professionnel, notamment le sport, et puis, c'est dans le titre. Et puis, c'est notre année 2024 qui a été rythmée par ça, avec les JO notamment. Et on voit bien qu'il n'y a pas de performance sans entraînement. En tout cas, c'est une conviction vraiment intime de business depuis le départ. Donc, le fait d'aller s'entraîner va permettre d'aller progresser. On va beaucoup parler de gestes métiers, parce que quand on s'entraîne pour une compète, une compète, ça pourrait être un entretien client, un entretien managérial, c'est bien le préparer, c'est bien s'entraîner en amont. Mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule raison, parce qu'au fil de nos expérimentations, on s'est rendu compte qu'avant la progression en matière de compétences et de gestes clés, c'était déjà une opportunité pour diagnostiquer ces compétences, pour être capable de progresser. Encore faut-il savoir sur quoi je suis robuste et sur quoi j'ai besoin encore de progresser. Des séances d'entraînement qu'on va intégrer au démarrage de parcours de formation vont permettre d'aller diagnostiquer ces compétences-là. Elles vont permettre derrière de prendre conscience, de faire prendre conscience à l'apprenant de là où il se situe. Et notamment, on reviendra sur quelques exemples, sur des parcours de formation, sur des populations un peu plus expérimentées, qui font de la vente depuis 20 ans, qui font de la relation client depuis 25 ans. On se rend compte qu'on a besoin de faire prendre conscience à l'apprenant de là où il se situe et de là où il a encore besoin de progresser parce qu'on a tous besoin globalement dans la vie professionnelle de progresser. C'est ça qu'as-tu perso qui me donne envie de me lever le matin ? Et de lui donner finalement la trajectoire de là où il doit aller. Tout à fait. Et derrière, ce que ça induit, c'est tout un sujet également de confiance en soi. Donc, s'entraîner, c'est aussi donner de plus en plus confiance à des collaborateurs, à des managers qui sont dans le droit chemin et qui ont raison d'oser, oser changer leur pratique. Et c'est un peu tout ça finalement qui fait qu'aujourd'hui, on a développé tout un tas de solutions pédagogiques, et on arrive sur le comment, qui vont permettre finalement de répondre à ces enjeux-là. Et oui, tu disais bien, donc modalité pédagogique. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les modalités pédagogiques de pro-business pour maximiser l'impact aux collaborateurs dans leurs gestes métiers ? On parle de gestes métiers, c'est un terrain important, on parle du quotidien professionnel, on parle finalement d'acquérir des compétences inconscientes qui ne permettent pas de progresser tout au long de notre vie pro. Oui. Alors, en effet, vaste sujet. Vous verrez, comme je voulais dire, on se définit comme un acteur un peu global. Et donc, l'idée, elle n'est pas d'être focus sur une ou deux modalités. Il n'y a pas de réponse parfaite, finalement. La seule réponse, c'est de comprendre où se situe l'organisation qu'on représente en matière d'entraînement et de se demander quelles sont les modalités que je peux avoir derrière. Plusieurs questions à se poser. Je l'ai un peu abordé globalement quand on parle FNG chez Business. C'est le même sujet quand on parle d'entraînement de situation professionnelle. Collectif. et ou individuel, essentiel. On est en capacité, aujourd'hui, d'avoir des modalités pédagogiques en collectif, en groupe, présentiel ou distanciel, par Teams ou autre outil, ou également en individuel, à distance, par téléphone, par visio, ou en situation de travail, ou également, comme on pourrait le faire, comme on l'a fait d'ailleurs, pour plus tard qu'hier, pour sortir. Exactement, on l'a fait. Qu'affictif ou qu'à réel. Ou les deux dans la même journée. Présentiel, distanciel, j'en ai parlé. Humain ou digital ? Ou les deux. Ou les deux. Tout ça, ça va mettre, finalement, en relation avec un, ce que j'appelle, moi, l'escalier pédagogique. D'où on part ? Où est-ce qu'on veut aller ? Et comment se situer, aujourd'hui, et l'apprenant et l'organisation par rapport à ce sujet de l'entraînement de situation professionnelle ? On y reviendra un peu après, mais ce n'est pas facile de se mettre en situation. Encore moins dans le monde professionnel. Et donc, il y a tout un tas de recettes qu'il faut avoir pour s'assurer globalement que cet entraînement va bien se passer. On est là, encore une fois, pour donner du plaisir, faire progresser les gens, ne pas les mettre en difficulté. Et que tout le monde soit à l'aise avec nos familles. Exactement. Et donc, ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, je ne recommanderais pas à une organisation qui n'a pas encore mis l'entraînement de situation professionnelle au cœur de ses pratiques, de démarrer par de l'individuel en réel pour tester le sujet. Non, ça ne marchera pas. Il y aura des freins. Et globalement, ça n'aura pas l'impact esponté. Ah oui. C'est quoi la business touch ? Il y en a plusieurs. En tout cas, il y a pas mal de convictions qu'on défend. Et puis après, on échange avec nos clients en fonction de leurs contraintes, budgétaires, délais, ambitions également, priorité stratégique. Et on va faire le parallèle, vous allez voir, assez facilement avec le sport. Un, la régularité. Ça ne sert à rien de s'entraîner beaucoup sur une très courte période de temps. Il faut mieux s'entraîner un petit peu moins sur une période beaucoup plus large et de venir régulièrement s'entraîner une fois par mois, une fois par semaine. On se fixe un cap de la même façon qu'on va préparer un marathon. C'est la même logique. On fait exactement la même logique. Sauf qu'en l'occurrence, dans le monde professionnel, des marathons, en tout cas certaines organisations qu'on accompagne, c'est tous les jours. Et c'est plusieurs fois par jour. Parce que tous les jours, j'ai un entretien client, collaborateur, stratégique que je ne dois pas louper, sur lequel je dois être bon là, tout de suite, maintenant. Pour ça, mieux vaut s'entraîner finalement tout au long des semaines, tout au long des mois. Deux, la diversité. Voilà. On le voit, on le voit en pédagogie. Si je fais toujours le même format d'e-learning, nos apprenants, ils n'en peuvent plus. Si on ne faisait que de l'entraînement à distance, type télétraining dont on va reparler sur 45 minutes, ils en ont ras-le-bol. Donc, il faut arriver à diversifier finalement tout ce que je viens de vous dire là, entre du collectif, de l'individuel, du réel, du fictif. Il faut avoir une stratégie finalement. C'est là où le centre d'entraînement prend vraiment sa place. Puisque qui dit centre d'entraînement dit d'arriver à centraliser finalement pour peut-être les responsables formation ou les directeurs commerciaux ou relations clients qui sont avec nous aujourd'hui. Finalement, d'arriver à centraliser tout un tas de modalités qui vont permettre de constituer le centre d'entraînement. De garder l'apprenant engagé. Exactement. Pour le garder engagé, et notamment dans sa séance, il faut de la méthodologie. On n'arrive pas les mains dans la poche en disant, tiens, je vais aller entraîner un collaborateur. Non, il faut une méthodologie. Un des points clés de cette méthodologie, c'est la capacité à passer de la formation, de l'entraînement à l'action. Pour ça, charge au coach qui peut être le manager, qui peut être un coach externe, de faire prendre conscience à l'apprenant de ce sur quoi finalement dans sa séance, il a été bon, moins bon et ce qui va changer dans le prolongement même de sa séance d'entraînement. Et tu l'as dit, le suivi. Voilà. On ne s'entraîne pas sans se demander pourquoi on s'entraîne et comment ça va influer sur mes gestes métiers. Et donc, qualitativement et idéalement quantitativement, est-ce que je fais des progrès ? Ça fait partie des sujets clés qu'il faut se poser quand on veut se lancer dans ce type de programme-là. Justement, si on va un cran encore plus loin, la pâte business. Alors là, on parlait de recette. Finalement, c'est la recette théorique, c'est l'objectif, que le business, donc elle déploie ses modalités pédagogiques. Oui. Finalement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les modalités pédagogiques de business qu'on a pour réussir son centre d'entraînement ? Concrètement, concrètement, pédagogiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un, basique, encore que, d'avoir des séances demi-journée aux journées en collectif de training intensif, comme on les appelle chez nous, avec ou sans vidéo, puisqu'on peut aller jusqu'à mettre de la vidéo pour voir comment est-ce que finalement, chaque individu qui est passé en phase de training se situe dans les gestes métiers est un véhicule dit basique et très performant. D'accord ? Donc voilà, la recette, c'est idéalement de ne pas avoir des groupes trop gros puisqu'il faut que tout le monde puisse passer. Il faut que tout le monde puisse passer à la fois dans le rôle du conseiller, du manager, dans un rôle d'exécution de l'entretien qu'il va mener, mais aussi dans un rôle de client, qu'on puisse tourner pour que globalement, on soit dans un contexte bienveillant de partage entre pairs et c'est ça que ça permet également ce collectif, c'est que les remarques ne viennent pas forcément que de l'expert qui est celui qui organise la séance d'entraînement, mais également des pairs qui ont souvent aussi un tas de partage d'astuces et un regard un peu différent puisque c'est le collègue et le collègue et le collègue il est aussi en exécution. On va parler de télétraining, de visiotraining, ce sont des séances d'entraînement par téléphone ou en visio. On va parler d'accompagnement terrain en situation de travail. On peut appeler ça pédagogiquement la feste par exemple, on va parler de monitorat ou d'accompagnement terrain, c'est d'aller voir en réel comment se situe l'apprenant et comment je peux l'accompagner à mieux exécuter les gestes métiers qu'il fait dans son métier parce qu'elle mérite de ne pas le sortir de son quotidien opérationnel, il reste en exécution et je vais lui apporter un regard extérieur qui va lui permettre de performer. Puis il y a du digital aussi, on y reviendra peut-être, mais voilà, des simulateurs d'entraînement, il y en a moult avec Avatar, avec Cinéma Interactif, en mode chat, il y a Lia qui arrive, les sujets ne manquent pas, après on a fait quelques choix puis je reviendrai pour illustrer tout ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire finalement, allez, 30 secondes, 20 secondes, mais je le prends au dépourvu là, je le sais, qu'est-ce que tu pourrais dire pour finalement quelqu'un qui n'a jamais peut-être expérimenté ou pensé à déployer un certain entraînement dans son entreprise ? Je crois que déjà le 94% il est éclairant. Aujourd'hui, c'est de loin, je ne l'ai pas dit, c'est de loin le type de modalité pédagogique qui apporte le plus de satisfaction à l'apprenant et quand on veut aller développer l'engagement, des talents qui restent et de la performance, c'est je crois un premier ingrédient hyper important. Ce qu'ils apprécient également, on va revenir peut-être par exemple sur le télétraining, c'est d'arriver à avoir des séances d'entraînement qui vont s'intégrer dans leur quotidien et donc d'arriver à avoir dans ce centre-là à la fois des formats qui peuvent durer une demi-journée, une journée, mais aussi des formats beaucoup plus courts et ce qu'on a énormément développé ces deux, trois dernières années, c'est cette capacité à aller finalement s'entraîner sur un ou deux gestes métiers sur 40, 45 minutes, ça puisse s'insérer finalement comme un entretien client de 9h à 10h, tiens allez, je vais m'entraîner et ensuite je reviens dans la vraie vie et je mets en pratique ce que j'ai appris là pendant cette heure. On s'adapte finalement au quotidien. Et ça je crois dans une dynamique, on le voit nous, aujourd'hui business c'est 3500 jours de formation en 2024, c'est beaucoup, on le voit, le sujet du temps est un vrai sujet, voilà. Quel temps je prends pour progresser, quel temps je m'accorde également pour monter en compétence pour être plus performant, c'est sans doute l'objection numéro un qu'on a aujourd'hui chez nos apprenants et à nous d'être innovants finalement et d'aller trouver des modalités pédagogiques qui vont permettre d'aller s'entraîner tout en ne consommant pas trop de temps et ce temps-là il faut arriver à convaincre à la fois nos apprenants mais aussi leurs patrons parce que pendant ce temps-là il n'est pas en entretien mon collaborateur donc moi je préfère qu'il soit en entretien ou qu'il soit en situation de management il y a trop de formation etc. et on continue parce que tu as lancé en fait le télétraining j'ai envie qu'on fasse un petit focus justement sur cette modalité pédagogique alors télétraining allez dis-nous tout Stéphane le télétraining finalement c'est assez simple télétraining on va faire assez vite le parallèle avec visio-training télétraining c'est au téléphone visio-training c'est en visio on a basculé beaucoup de séances d'entraînement de ce type-là en visio depuis 2020 puisque maintenant tout le monde est équipé c'est assez simple c'est 45 minutes d'entraînement 9h-9h45 entre un apprenant collaborateur et un expert dans le domaine dans lequel on va faire s'entraîner le collaborateur cet apprenant reçoit 2-3 jours avant sa séance d'entraînement un mail assez simple lui donnant les objectifs finalement et quelques éléments de contexte de l'entretien qu'il va vivre ça peut être un entretien de relation client un entretien d'entretien client commercial un manager qui va recevoir un collaborateur pour un entretien annuel ou pour un entretien de recadrage finalement les situations d'échange qu'on a dans la vie quotidienne sont illimitées et on peut reproduire ça de façon illimitée également dans des séances d'entraînement de ce type-là arrive mardi 9h mardi 9h le téléphone sonne où l'apprenant se branche en visio pour son entretien et il va avec le formateur expert déroulé pendant 20-25 minutes en fonction de l'objectif qui est fixé l'entretien qu'il est demandé il va tâcher d'atteindre les objectifs qui ont été fixés et qu'il a reçus 2 jours avant comme dans la vraie vie d'accord ça demande de la part de l'expert formateur de bien s'approprier les éléments de langage c'est préparé bien évidemment pas d'improvisation et au bout de 20 minutes le formateur il coupe et il prend et on arrive dans la phase de débrief double débrief un premier avec le regard du formateur en tant que client usager manager comment j'ai perçu finalement l'expérience comment c'est quoi mon regard en fait je me sentais agressé je me suis senti valorisé j'ai aimé ça donc voilà ce qu'on a très rarement dans la vraie vie on a rarement un client qui nous fait le débrief un show maintenant c'est plutôt ça et voilà là on a la chance d'avoir de manière assez objective ce qu'a ressenti l'expert en jouant ce rôle là 5-10 minutes et puis après il reprend sa casquette lui de formateur expert et il échange avec le collaborateur sur finalement ce qui aurait pu peut-être être un peu amélioré ou ce qui a aussi permis de gagner beaucoup de points et d'échanger sur les recettes en lien avec le programme de formation parce qu'en général on situe soit au début sur une phase de diagnostic soit plutôt à la fin ou au milieu pour faire le lien entre le programme de formation et la séance d'entraînement une fois qu'on a fait tout ça on clôture et puis et puis l'apprenant reçoit à J plus 1 J plus 2 une synthèse écrite de ces points forts ces points faibles j'y reviendrai ça fait partie pour moi des ingrédients clés ce fameux second effet qui se coule là comme je l'appelle le débrief oral c'est bien une des recettes clés c'est d'arriver aussi à à rendre tangible à écrire c'est utile à la fois pour l'apprenant et c'est utile également pour son manager pour savoir comment finalement mon collaborateur s'est comporté dans ma séance d'entraînement et sur quoi je vais encore le faire progresser puisque c'est bien des modalités complétives à l'accompagnement managérial que chaque manager fait dans le développement des compétences de son équipe ça lui permet d'avoir une meilleure visibilité sur son équipe les talents ou les axes d'amélioration de son équipe voilà donc voilà donc ça c'est des exemples aujourd'hui un exemple d'une modalité pédagogique on le déploie par exemple la caisse des dépôts ah j'allais le dire des cas réels des cas un peu réels je sais que t'aimes bien ça par exemple dans le groupe caisse des dépôts différentes entités à dire que c'est en public on s'est lancé avec eux dans des séances d'entraînement qui vont permettre de voir aussi l'évolution dans un parcours un peu global autour de l'excellence relationnelle pour aider l'ensemble des agents à mieux appréhender les situations les situations de relations usagées en l'occurrence et de s'entraîner à gérer à la fois des situations plus classiques et surtout des situations un petit peu plus conflictuelles et donc comment je me comporte comment je fais preuve d'écoute active de reformulation et c'est tout ça qu'on arrive à travailler de façon beaucoup plus chirurgicale on peut le faire également on le fait sur des parcours de formation un peu plus commercial pour décharger d'affaires dans différents univers notamment univers bancaire mais pas que à la fois je le disais un peu tout à l'heure en démarrage de parcours notamment sur des profils un peu plus seniors un peu plus expérimentés qui ne voient pas forcément ce qu'ils pourraient améliorer dans leur pratique c'est une bonne façon de prendre un peu de hauteur et de dire tiens tu vois il y a peut-être deux trois sujets sur lesquels on peut encore travailler et ce qui fait qu'ils arrivent derrière sur la journée ou les deux jours de formation avec un regard un petit peu différent une dynamique un petit peu différente et un intérêt un peu différent et déjà quand on a fait ça on a gagné on a gagné parce que derrière la dynamique de groupe elle n'est pas la même et souvent sur des profils un petit peu plus seniors ça peut être un petit peu plus complexe si le sens n'a pas été donné sur le pourquoi du comment de cette formation lever les freins pour se remettre en question sur ses propres pratiques voilà donc ça sujet qu'on a dans le groupe BPCE notamment sur plusieurs plusieurs entités établissements du groupe à la fois en démarrage de parcours et puis aussi à la fin pour entraîner entraîner sur des sujets clés de comment je prends comment j'améliore mes pratiques de prise de recommandation active par exemple sujet clé en ce moment pour toutes les boîtes commerciales qui est d'arriver à trouver de l'activité à générer à incarner un peu mieux la proactivité commerciale et on peut s'entraîner en effet sur ces gestes ce métier-là est un peu performant et tu dis s'entraîner mais finalement on peut aussi s'entraîner de façon fictive et tu parlais tout à l'heure de digital que c'est aussi révolutionné par l'IA et aujourd'hui si l'entreprise une structure veut permettre finalement d'avoir à ses collaborateurs qui peuvent être dispatchés finalement dans la France entière il n'y a pas besoin d'être en droit et qui voudraient des parcours sur mesure pour parfaire des gestes métiers mais de façon fictive qu'est-ce que business peut proposer pour ça ? plutôt fictif et plutôt humain ou plutôt digital ? ou les deux ? on peut faire les deux ? on peut faire les deux sur le volet humain j'ai quand même parlé de tout ce qu'on appelle nous atelier de perfectionnement training télé-training visio-training franchement déjà rien que le médecin en classe on est pas mal si on reste sur le fictif et on bascule sur un volet un peu plus digital vous faites l'occasion de vous parler en effet de ce qu'on a pu mettre en place par exemple pour le groupe La Poste et notamment à la fois sur l'école des ventes ou à la fois sur la Poste Pro à travers l'académie des pros où là on s'est lancé avec eux comme avec d'autres de nos clients sur du simulateur d'entraînement donc là en effet on est sur un peu plus de 1000 un peu plus de 1000 chargés d'affaires donc il faut quand même une taille critique qui permette de rentabiliser l'investissement du digital parce que c'est un investissement mais une fois que c'est investi ça tourne pas trop mal il me semble donc là la solution qu'on a choisie nous après pas mal de débats mais qu'on déploie depuis plus de 10 ans maintenant c'est une solution de cinéma interactif sur laquelle on va aller échanger avec un vrai acteur on a fait le choix toujours pareil d'être au plus proche du réel versus l'avatar par exemple qui nous paraît être moins performant en termes d'impact et en termes de mise en pratique post-formation parce que finalement le sujet clé qui est celui de business depuis 17 ans c'est comment on passe de la formation à l'action Skill Gym qui est notre solution nous permet en effet et va permettre à des forces de vente à des demandeurs d'emploi j'y reviendrai de s'entraîner sur des situations au plus proche du réel et de répéter des gammes sur des scénarios qu'on a construits avec nos clients deux façons de jouer soit en cliquant sur trois choix qui sont offerts à l'apprenant soit depuis un an maintenant directement via un casque en lui parlant dans le cadre d'un scénario réétabli pas en arbre où on a toute une réflexion algorithmique qui va permettre réellement de ne pas avoir de chemin préétabli d'avoir de l'imprévisibilité et donc de ne pas revivre deux fois le même scénario même si on est toujours dans les mêmes objectifs donc là typiquement la poste pro c'est cette année plus de 10 000 simulations peut-être qu'un jour on aura l'occasion de parler directement avec Muriel Virginie le message est passé on vous attend sur le plateau de Business Live qui n'ont pas besoin de nous ils le font très bien d'ailleurs eux-mêmes sur l'imprévisibilité et au sein de toutes leurs équipes à faire le programme osé mais c'est une très belle réussite plus de 10 000 simulations cette année c'est 350 jours de formation d'accord ceux qui sont là savent ce que ça représente et ça c'est la force du digital aujourd'hui ça permet à l'échelle d'aller d'aller déployer des très beaux dispositifs d'entraînement en situation professionnelle le digital ne fera jamais tout d'accord est-ce que le gym et notre solution ne fera jamais tout tout seul il y a à la fois le rôle derrière à donner par les équipes d'animation comme c'est le cas côté la poste pro comme c'est le cas également chez Business et puis le rôle également des managers pour faire vivre l'entraînement en situation professionnelle et pour débriefer ces séances d'entraînement qu'elles soient d'ailleurs avec un formateur expert ou avec du digital et se demander ok qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que concrètement je vais mettre en pratique qu'est-ce que je vais changer dans mon geste métier pour aller mettre en pratique ce que j'ai vu lors de mon entraînement en situation professionnelle oui parce que cet entraînement il est subtil vous avez un acteur mais forcément il y a à décoder le bon verbal le ton le ton de la voix ça va loin on ne va pas peut-être jusque là durant cette émission mais ça requiert une attention très particulière d'être attentif à tous les détails et du coup ça demande en amont une préparation des scénarios qui est ad hoc qui est vraiment sur mesure créer déployer un centre d'entraînement je pense que tu l'as répété beaucoup durant ce live c'est embarquer tout le monde le collaborateur le manager les dirigeants les décideurs les utilisateurs et finalement à ce sujet j'ai envie qu'on fasse une petite checklist de surtout ce qu'il ne faut pas faire avant de déployer un centre d'entraînement en gros tu me demandes quelles ont été tes erreurs Stéphane les restes flag ce n'est pas un long fleuve tranquille intégrer de l'entraînement en situation professionnelle au coeur d'une démarche pédagogique au coeur d'une organisation apprenante ce n'est pas un long fleuve tranquille il faut donner beaucoup de sens et ne pas en donner assez c'est prendre le risque globalement ça fasse flop donc ce sens doit être donné par les top managers mais aussi par les managers proximité et il faut il faut réellement prendre du temps expliquer pourquoi l'entreprise a souhaité mettre ça en place en quoi ça va leur être utile et y aller progressivement d'accord on n'oblige jamais nous au business un apprenant à venir dans une séance individuelle d'accord par contre souvent comme dans tout il y a des volontaires ils le font et souvent quand même 94% sont très satisfaits et ils vont dire à leurs collègues que pour le moment franchement c'était chouette et j'ai pas perdu mon temps et ça m'a été fortement utile oui ils y trouvent du sens d'accord donc ça c'est essentiel de toute façon je vais vous le dire globalement quelques expériences où on rend ça quasiment obligatoire j'en reviens pas bon donc c'est de l'argent perdu pour notre client du temps perdu pour nous c'est pas utile donc voilà ce sens à donner la communication avant pendant après elle est essentielle première mauvaise pratique qu'on avait peut-être un peu sous-estimé à certaines périodes là de notre développement deux trop souvent on part du principe que les managers n'ont pas besoin de s'entraîner voilà ça c'est essentiel bizarrement les organisations qu'on accompagne autour de l'entraînement en situation professionnelle avec des managers qui donnent l'exemple sont des organisations sur lesquelles on va permettre d'avoir des niveaux de résultats des niveaux d'impact bien supérieurs donc ça veut dire le dit manager qui est capable également d'aller faire une séance de télétraining qui est capable de venir se faire observer en réel sur ses pratiques managériales qui va être le premier ou dans les premiers à aller faire des simulations sur notre simulateur de suite le regard des collaborateurs n'est pas le même et derrière la notion d'entraînement il y a la notion je l'ai dit tout à l'heure de débrief oral et écrit à partir du moment où il y a de l'écrit ça peut être perçu comme regarde en fait c'est pour me fliquer regardez souvent à nous de donner du sens et si le manager dit mais attendez l'idée c'est je préfère qu'on s'entraîne qu'on évalue là où on est chacun bon et peut-être un peu moins bon mieux vaut-il le faire en entraînement ou quand on est dans la vraie vie en compète face à un client ou un collaborateur qu'on a envie de faire progresser la réponse elle est évidente donc c'est ça sur lequel il faut donner beaucoup de sens et beaucoup d'énergie au début mais c'est pour le bien du projet le sujet également du débrief la valeur ajoutée de ces séances d'entraînement là au-delà d'entraînement en tant que tel tient dans la capacité à faire preuve de courage managérial de courage à dire globalement ce qui se passe de bien et de moins bien dans l'entretien qu'a vécu l'apprenant donc bienveillance oui mais exigence incarner l'exigence dans ce qui a été de performant dans l'entraînement qui a été réalisé entre l'apprenant et le coach c'est essentiel c'est essentiel s'il n'y a pas cette exigence là l'entraînement ne sert à rien oui l'objectif c'est quand même de progresser pour performer exactement et par rapport à un cadre qu'on a donné encore une fois mieux vaut se planter sur un entraînement nous il y a des séances de télétraining on voit bien qu'il y a le stress chez l'apprenant au bout de 5 minutes notre formateur il dit attends stop prends un petit verre d'eau fais une pause et tu sais qu'on la reprend voilà on est là pour s'entraîner cool il n'y a pas de va on est là pour progresser prendre confiance des 2-3 sujets sur lesquels on doit être un petit peu meilleur donc ça c'est vachement important pour autant derrière une fois que j'ai fixé le cadre exigence non le fameux sujet du sourire en entretien usagé non désolé je n'ai pas entendu ton sourire comme ça et pour tout dire j'ai tous les soirs des consultants quand on fait ce type de modalité là on a des vrais gros merci sincères personne ne m'a jamais dit qu'en fait je ne souriais pas au téléphone personne et ça fait 20 ans que je fais ce métier là le nombre de fois où j'entends ça de toute notre team expert en excellence professionnelle est incroyable voilà mais c'est pour ça qu'on a 94% parce que nous notre job mais ceux aussi des managers qui les accompagnent c'est de faire prendre conscience qu'en effet il y a 2-3 recettes qui vont leur permettre finalement d'être un peu plus performant dans le job d'avoir un peu moins de situations conflictuelles et des fois c'est vraiment pas grand chose et puis peut-être dernier sujet souvent j'échange sur cette notion d'entraînement en situation professionnelle avec plein de monde sur plein de secteurs d'activité et quand j'audite un peu en tout cas j'échange sur ce qu'ils mettent en place je me rends compte que ça s'arrête à l'oral oui on fait de l'entraînement ok mais il reste quoi concrètement en termes d'écrit en fait pas grand chose parce que on a peur que derrière voilà soit peut-être mal utilisé non si on veut aller dans une démarche d'entraînement en situation professionnelle il faut aller jusqu'à l'écrit l'écrit peut être léger voilà ce que je retiens de notre entretien voilà sur quoi t'as été bon et voilà ce qui reste encore à progresser et on l'a partagé toi et moi mais il faut l'écrit c'est obligatoire pour professionnaliser les pratiques et permettre de capitaliser dessus et de capitaliser pour l'autre entraînement régularité qui viendra un mois après deux mois après mais sinon on oublie on a déjà oublié aussi quand c'est un externe ou un animateur commercial ou un formateur interne en effet ça permet aussi cet écrit de dire au manager tiens voilà la séance qu'on a passé ensemble voilà ce qui s'est bien passé voilà sur quoi il faut encore faire progresser tel apprenant et à toi de jouer donc la force de la formalisation est essentielle et donc ça veut dire de le préparer de préparer une petite grille et puis d'en échanger avec l'apprenant merci Stéphane moi c'était plus clair du coup elle a fait parce qu'on parlait on parlait de théorie on parlait de booster la confiance et finalement on voit par des petites choses qui pourraient paraître anodines de dire par exemple tu n'as pas souri pendant 20 ans que le sourire ne s'entend pas finalement on vient toucher le doigt de comment on remet en question comment on repousse comment on permet de prendre confiance aux collaborateurs moi j'ai été ravie de partager ce mois avec toi Stéphane de partager ce sujet et je vais laisser Stéphane conclure rapidement sur ces 40 minutes qu'on a passées ensemble avant qu'on passe aux questions c'est passé vite oser voilà je dirais oser oser tester finalement ce type de modalité si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion peut-être le faire à plus petite échelle avant de le démocratiser mais je crois aujourd'hui pas que ça d'accord et d'ailleurs c'est un de nos piliers il y en a 5 dans l'FNG cette notion d'entraînement en situation professionnelle ça ne s'applique pas forcément d'ailleurs sur toutes les compétences mais il y en a quand même beaucoup sur lesquelles on peut travailler de manière de manière de manière training ça me paraît voilà c'est essentiel j'espère que je vous ai convaincu là-dessus on y reviendra peut-être dans les séances de questions réponses mais on n'a pas beaucoup parlé de cas réels également et c'est quelque chose qu'on développe énormément depuis 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 quelques années donc avec plaisir pour s'en parler s'il y a des questions là-dessus et de voir comment finalement dans la réalité terrain on arrive également à permettre à nos apprenants de s'entraîner et notamment à des managers qui n'ont pas le temps merci Stéphane peut-être avant de passer à la séance on en a une dernière tous les deux quand même parce que c'était 43 minutes exactement 40 minutes pardon qu'on parle de sujets de centre d'entraînement et la première question du coup d'Elisabeth c'était Stéphane quel est le coût pour ce type de personnalisation de la formation alors vaste question parce que Elisabeth vous imaginez bien que ça dépend de la modalité qu'on va choisir elle en a une deuxième question après d'accord donc ça peut être enfin quand on est sur une séance de de télétraining c'est un coup de préparation amont pour avoir des bonnes grilles de restitution pour préparer les cas mais en fait c'est des cas on va les chercher chez nos apprenants donc c'est une rayon de travail d'une heure qui permet de comprendre quelles sont les situations les plus vécues par nos apprenants donc c'est assez rapide et puis après nous on déploie ça à la demi-journée à la journée donc c'est trois séances par demi-journée 9h, 10h, 11h 14h, 15h, 16h et on tâche derrière d'aller déployer ça donc c'est sur des coûts assez faibles je dirais dès qu'on va parler collectif bah là c'est pareil c'est des coûts à la journée donc c'est des choses qui sont franchement tout à fait tout à fait faisables quand on va parler simulateur d'entraînement je l'ai un petit peu évoqué bon bah là on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros mais on est sur des tailles d'organisation de la poste sur 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 1000 collaborateurs on le fait on le fait également au groupe BPCE où il y a plutôt plutôt à un zéro de plus ou chez Allianz ou chez Stellantis sur 10 000 vendeurs Europe bon donc là c'est vrai qu'on est sur des solutions à l'échelle où là les coûts sont totalement sont un peu plus un peu plus un peu plus élevés forcément mais ramener à l'apprenant c'est des choses qui sont rentables sinon ces groupes-là ne feraient pas confiance sur ce type de solution quelle est la durée de mise en place d'un centre d'entraînement si aujourd'hui ben voilà je suis un grand groupe je décide de mettre en place un centre d'entraînement au bout de combien de temps il est effectif ? bon pareil ça dépend des ambitions de l'ampleur qu'on veut donner à ce centre d'entraînement là bon l'être digital va apporter une notion de délai un petit peu plus supérieure parce qu'on va faire ce qu'il dit nous c'est trois mois pour arriver en tout cas le rayon de cadrage et la livraison finale à se mettre en mouvement voilà à côté de ça on est capable en aller deux mois sur de l'entraînement avec de l'humain de déployer des solutions de ce type là après c'est la capacité de co-construction des cas en amont rapidement la capacité d'invitation également des apprenants pour qu'ils puissent être disponibles on fait rarement moins d'un mois pour avoir des apprenants disponibles en individuel ou en collectif dans le nombre de la formation c'est un mois et demi pour être certain d'avoir des taux de présence élevés donc voilà c'est à peu près ça après sur des projets assez ambitieux qu'on a eu on est des fois sur six mois parce qu'on veut mettre tout bout à bout notamment sur le volet digital ça peut prendre un petit peu plus de temps mais voilà un petit peu les horizons de temps qui sont les nôtres pour arriver à mettre ça chez nos clients les centres d'entraînement est-il inclusif Stéphane ? Isabelle vient de préciser inclusif en disant adapté aux personnes handicapées exemple malvoyant malentendant on s'adapte en effet on est aussi calliopie donc on sait s'adapter sur des solutions ça fait partie des sujets également qu'on aborde avec nos clients dans la phase de cadrage c'est essentiel c'est pour ça qu'il n'y a pas de ressources uniques quelle est la cible quelles sont les contraintes qu'on peut avoir comment on veut déployer ce type de choses là et on est capable on est capable également et on va prôner des modalités pédagogiques qui vont permettre d'être plus inclusives plus de présentiel sans doute sur certains cas plus distanciel de l'autre la recette elle diffère mais finalement c'est pour ça c'était mon intro conseil et formation c'est pas si simple on a essayé de faire une prise de parole assez globale mais on a en effet des solutions qui peuvent s'adapter également de façon inclusive en fonction des situations qu'on a et qu'on a face à nous tous les jours puisqu'aujourd'hui 3500 jours se font également avec toute typologie d'apprenants face à nous et est-ce qu'on aurait le temps peut-être on se le fait court en deux minutes pour une dernière question on est parti moi je me disais tu nous parlais tout à l'heure de séances individuelles collectives en fait cette question c'est la mienne du coup mais je me disais comment se passe l'organisation chez Bizest pour combiner le tout finalement parce que c'est pas si simple compte tenu parfois du volume du nombre d'apprenants d'organiser toutes ces séances et que finalement l'ordre dans lequel s'organise ça a eu un vrai impact oui il y a je crois que c'est ça ta question sur le volet vraiment un peu plus logistique oui c'est ça concrètement comment ça marche c'est vrai que c'est assez la complexité de ce type de projet à l'échelle surtout quand on situe au niveau de l'individu voilà les sujets clés des autres piliers de notre fameuse FNG c'est l'individualisation de la formation j'ai pas beaucoup de responsables de formation ou directeur médicale qui discute qui n'en sont pas persuadés après c'est le comment je le mets en oeuvre nous on s'est outillés on est professionnel depuis 17 ans donc c'est vrai qu'on a des outils qui nous permettent et qui permettent à nos apprenants d'aller finalement choisir une séance d'entraînement sur un créneau de son choix voire de le modifier s'il ne peut pas pour qu'on puisse organiser logistiquement derrière la prise de contact avec chaque apprenant lui envoyer le lien Teams qui va bien ou le numéro de téléphone et permettre finalement à passer de l'intention à l'action donc c'est pas nos dames j'ai quand c'est avec nous c'est clé en main c'est nous qui nous occupons et puis après ça fait partie en effet des sujets que certaines organisations ont pour arriver avec leurs propres outils finalement à mettre ça en place et à rendre ces séances d'entraînement individuelle tangibles dans l'agenda des collaborateurs puisque c'est ça tous après le temps donc forcément il y a des solutions opérationnelles concrètement pour arriver à soulager nos clients de ce type de sujets là et puis après c'est beaucoup de communication aussi amont je l'ai dit donner du sens mais pas que être très clair finalement dans les attendus de la séance comme on dit par exemple sur ce qu'on peut faire en accompagnement terrain de manager voilà quelles sont les typologies de gestes métiers qu'on souhaite observer quand on vient en observation terrain d'un manager d'un collaborateur et comment est-ce qu'il a des choses à préparer c'est très important de ne pas le prévenir à J-2 mais quand on disait de donner du sens c'est aussi de l'aider à être serein dans la façon dont va se passer sa séance d'entraînement d'autant plus si on vient chez lui ou alors à ne pas préparer parce que justement on veut te voir en situation réelle donc surtout ne prépare rien accueille-moi comme il se doit avec un petit café et puis je vais t'accompagner sur une demi-journée une journée et on va à chaque fois débriefer ensemble finalement ces moments clés de ta journée pour voir comment tu aurais peut-être pu ajuster tes gestes métiers pour être un petit peu plus performant après ce que je retiens finalement c'est clairement je pense que c'est important de le rappeler oui bah c'est l'avantage on bosse pour le client et dans l'intérêt du client exactement une facilité aussi merci beaucoup Stéphane avec plaisir ce petit moment de questions réponses s'achève l'émission aussi notre quatrième édition de Business Life prend fin quasiment là maintenant on va juste rappeler quand même qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux notamment sur LinkedIn avec une grosse communauté n'hésitez pas à venir regarder un petit peu ce qui s'y passe liker partager et surtout nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé par Stéphane vous avez aussi notre site web groupebusiness.com en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces 50 minutes et on vous dit à très bientôt peut-être qui sait que tu reviendras Stéphane mais avec plaisir voilà on vous souhaite une bonne journée et à bientôt merci merci au revoir